Dans le livre « La France de face », j'ai décidé de poursuivre ce que j'avais commencé dans un précédent livre qui était paru lors des précédentes élections présidentielles, donc en 2017, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, « Dans quelle France on vit ? ». Pourquoi j'ai décidé de continuer ? C'est parce que, justement, j'ai eu tellement de réactions et de retours à la publication de « Dans quelle France on vit ? », de la part de gens qui étaient dans les villes sur lesquelles j'avais travaillé, et puis de la part d'autres qui me disaient « Pourquoi vous ne venez pas dans notre ville ? », etc. Je me suis dit « En fait, mon travail sur la France n'est pas terminé. Il faut que je poursuive. » Et puis il y a eu aussi le mouvement des Gilets jaunes, suite à l'apparution de mon livre « Dans quelle France on vit ? ». Et ce mouvement des Gilets jaunes m'a aussi incité à poursuivre. C'est-à-dire que je me suis dit que ces colères et ces violences sourdes que j'avais ressenties et montrées, exprimées dans « Dans quelle France on vit ? », elles n'allaient pas s'éteindre avec la fin du mouvement des Gilets jaunes et que donc ça me donnait envie de retourner dans la France des oubliés pour pouvoir poursuivre ce travail. J'ai choisi huit villes dans la France de face. Huit villes qui ne sont pas les mêmes que celles du précédent tome. Ce sont des villes plus petites et elles ne sont représentatives de rien du tout. Donc moi, je n'ai absolument aucune prétention ni à l'exhaustivité, ni à la représentativité. Je revendique ma subjectivité et mon intuition. Je suis allée dans huit villes que je considère importantes justement parce que d'abord, on n'en parle pas. Donc je vais à l'inverse du torrent médiatique. Et puis j'ai choisi des thèmes. Ça, je l'avais fait aussi dans le précédent tome que j'essaye d'illustrer dans chacune des villes. Alors là, par exemple, le premier chapitre, c'est « Denain ». « Denain », j'ai travaillé sur la pauvreté. Des thèmes qui me paraissent importants. C'est pour ça que le titre, c'est « La France de face ». De face parce que je veux qu'on se la prenne en pleine face. Parce que le déni, j'en ai assez. Parce que j'ai envie qu'on s'intéresse à ces thèmes. Par exemple, le thème de la pauvreté que je traite à Denain est un thème qui souvent gêne, rend mal à l'aise. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et parce que c'est important. Ensuite, j'ai été à Givor. À Givor, j'ai parlé du problème des transports, du problème très important de la mobilité des Français. Il y a des Français qui sont mobiles, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ensuite, j'ai été à l'aise. À l'aise dans le Gard, une ville moyenne dans laquelle il y a du trafic de drogue dans deux quartiers tout à fait bien identifiés. J'ai posé mes valises dans un appartement HLM que j'ai loué dans un des quartiers pour pouvoir observer ce trafic, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir me rendre compte de comment les gens qui habitent à l'aise en souffrent ou pas. Et puis ceux qui sont en dehors du quartier, ils ne connaissent rien à ce trafic de drogue. Bref, voilà comment j'ai choisi mes villes. Je les ai choisis de façon totalement subjective dans le but de finalement montrer comment, où nous nous trouvons, nous, Français, à la veille d'un nouveau grand scrutin présidentiel en avril 2022. J'ai choisi ces huit villes parce que, justement, pour moi, elles illustrent des préoccupations très importantes des Français. Donc, j'ai commencé à vous raconter pour Denain, pour Givor, pour Alès, mais il y a ensuite Fégréac. Fégréac, c'est en Loire-Atlantique. Là, j'ai voulu faire s'exprimer la France agricole, la France rurale, qui n'était pas présente dans mon précédent tome. Justement, certains me l'avaient peut-être pas reproché, mais en tout cas, me l'avaient indiqué. Ça me semblait important parce que la France, ce n'est pas simplement une France urbaine ou périurbaine. Et il y a des agriculteurs, dont j'ai beaucoup parlé à Fégréac, des bio, des non-bio. Puis il y a aussi des personnes qui ne travaillent pas la terre, mais qui ont besoin, qui ont envie, qui ont choisi de vivre dans cette ville. J'ai été dans le Diwa aussi. C'est un autre chapitre. Le Diwa, c'est toutes les vallées sublimissimes dans la Drôme, derrière Di. Donc, Beaumont-en-Diwa, Recoup-Beau-Jeansac. Là, je me suis établie dans un petit village qui s'appelle Miscon, dont la mère, Aline, est une éleveuse de brebis. Et là, le but, c'était d'essayer de raconter, justement, en plus, avec ce qui se passe autour du Covid, depuis maintenant plusieurs années, l'adaptation entre les autochtones et les nouveaux arrivés. Ces Français qui, justement, aujourd'hui, ont envie de quitter la ville pour plusieurs raisons, mais il faut aller écouter leurs raisons. Elles ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attendrait. Ce n'est pas toujours parce que, par exemple, la campagne, c'est moins cher. Il y a beaucoup de Français qui vont s'établir à la campagne parce qu'ils ont envie d'aller à la campagne, parce qu'ils ont envie d'une qualité de vie différente. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je voulais qu'on entende. Et puis, j'ai été aussi à Andernos-les-Bains, au fond du bassin d'Arcachon, pour là évoquer longuement le thème d'un rapport à nos vieux, nos personnes âgées. Et je dis nos vieux de façon absolument pas péjorative. Je le dis de façon affective, pour presque dénoncer la société de jeunisme dans laquelle on vit. Et puis, je termine... J'ai été aussi à Saint-Mexant-les-Coles. Saint-Mexant-les-Coles, c'est dans les deux sèvres, entre Niort et Poitiers. Et là, j'ai voulu parler des environnementalistes, de l'importance... Il y a un jeune maire de 29 ans qui vient d'être élu en mars 2020 et qui est écolo. Et la sèvre Niortèse était en train de sortir de son lit quand je suis arrivée pour mon reportage. Donc, j'ai trouvé ça important de montrer cette France qui se soucie d'autres préoccupations qui ne sont pas toujours celles de la métropole, des grandes métropoles de Paris. Et mon dernier chapitre, et c'est voulu que ce soit le dernier, c'est Chalon-en-Champagne. Chalon-en-Champagne est une ville dans laquelle il y a un très fort taux d'abstention à beaucoup d'élections, pas simplement les élections présidentielles. Et j'ai voulu essayer de faire parler, interroger des jeunes par rapport à leur relation au vote. Ce n'est pas facile de trouver des jeunes, des personnes qui n'ont pas du tout mon âge, qui acceptent de me parler, qui me font confiance, à qui je fais confiance. Parce que c'est ça, en fait, la leçon aussi de ce livre, c'est que quand on va vers les gens, il faut leur prouver, pour qu'ils vous parlent, qu'ils vous parlent longuement, qu'ils sont en confiance. Donc il a fallu que j'explique à beaucoup de mes interlocuteurs, il y a plus de 100 interlocutrices et 100 interlocuteurs dans ce livre, femmes et hommes de différentes professions, de différentes catégories sociales, de différents âges. Il a fallu que je leur explique ce qu'était ce livre. Ils ont tous compris, parce que quand j'explique, je suis claire, mais ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance en les médias, du tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Et puis, ils n'ont plus confiance non plus. Il y a une espèce de délégitimation du politique, des politiques. C'est ça aussi que je voulais montrer ce livre. Donc, je termine à Châlons-en-Champagne par la parole des jeunes, des jeunes que j'ai rencontrés dans un centre de formation des apprentis extraordinaire avec des éducateurs, des formateurs, pardon. On les appelle des formateurs, on ne les appelle pas professeurs. L'école de la deuxième chance aussi, extraordinaire pour des décrocheurs qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, plus âgés aussi, qui rêveraient de trouver un travail. Et ce travail des formateurs, donc moi, je les appelle quand même des professeurs, est exceptionnel. Je voulais le mettre en valeur. Et je voulais terminer par une lueur quand même d'espoir parce que quand même à travers toute cette France, il n'y a pas que des souffrances, il n'y a pas que des critiques, il n'y a pas que des gens qui vont mal. Ce que j'ai beaucoup rencontré, c'est des élans, c'est de la solidarité, de la fraternité que j'avais déjà rencontré dans le premier tome et qui montrent que ce pays, même si les Français sont ducs de rien, ils sont debout les Français. Ils ont de la force, ils sont debout. Ils regardent tout ce qui se passe à Paris et toute la com politique avec pas mal de distance, pas mal d'humour aussi parfois. Ils ont l'impression d'être au spectacle. En même temps, ils sont très responsables. Il y en a qui ont envie d'aller voter. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'aller voter. Mais je termine par une jeune Cindy qui a 22 ans. C'est mes dernières pages qui vient d'un quartier de Châlons-en-Champagne et qui, elle, ira voter, même si elle trouve qu'il y a un fossé entre elle et les politiques, qu'ils ne connaissent pas la façon dont elle vit et qu'ils ne s'en préoccupent pas et qu'elle a envie, finalement, de faire bouger les choses. Et c'est ça, le nouveau militantisme. Non pas forcément en allant voter, mais en agissant par les actes. Et ça, je trouve que c'est un merveilleux message d'espoir. C'est la fin de mon livre. Dans deux chapitres de ce livre, j'ai évoqué un thème qui me semble important parce que, justement, le but de ce livre, c'est non pas de donner des leçons, non pas de démontrer quoi que ce soit, c'est juste de montrer. Mais pour montrer, il faut être allé voir. Et c'est de tendre un miroir, finalement, à nous-mêmes, à notre société. C'est de contribuer à porter un diagnostic. Moi, je ne juge pas. Je ne juge personne. Je montre. Et j'ai vu qu'à plusieurs endroits, effectivement, il y avait un phénomène qui devient une tendance lourde qui est celui de quitter, pour beaucoup de Français, des zones urbaines pour pouvoir aller s'installer ailleurs. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils le font. Ce n'est pas uniquement une question financière parce qu'il est de plus en plus difficile, de plus en plus cher, de vivre, par exemple, au centre de Paris, au centre de Lyon, au centre de Marseille, etc. C'est aussi parce qu'il y a une recherche de qualité de vie. Il y a des primo-accédants dans des jeunes couples sans enfants ou avec des jeunes enfants qui considèrent que pour leur santé physique, leur santé mentale, ils ont besoin d'aller vivre ailleurs. Et justement, ils ont besoin aussi de leur voiture pour pouvoir continuer à vivre, à travailler, parce que tout le monde ne fait pas un travail qui est télétravaillable. Les gens ont besoin de mobilité. Donc ça, je l'ai vu à Miscon. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'à Miscon, dans ce petit village de la vallée du Dioua, il y a très peu de terrains accessibles, il y a peu de terrains en vente, il y a très peu de maisons à louer. Justement, là, c'est la maire, Aline, qui aide les nouveaux arrivants à trouver ou habiter, finalement. Elle aimerait qu'il y ait davantage de possibilités pour eux. Et puis, il y a la façon dont ils sont accueillis, mais ça, ça n'a rien de nouveau. Ça, en revanche, c'est vieux comme le monde, je dirais. Cette espèce de, non pas de concurrence, mais de besoin de s'apprivoiser qu'ont les uns et les autres pour pouvoir justement vivre ensemble. Parce que les problèmes du vivre ensemble, on en parle dans les médias, toujours sous, pratiquement, dans les médias télévisés le même angle et c'est souvent dans des banlieues, dans des banlieues de grandes villes. Or, on se regarde aussi en chien de faïence sans vraiment se connaître et en se jugeant trop activement partout ailleurs, pas forcément dans les banlieues. Il s'est passé cinq ans entre la publication de ma précédente enquête sur la France, donc dans quelle France on vit, et la publication de la France de face. Effectivement, la France change et elle est... Ces modifications sont complexes à saisir et je ne prétends pas les saisir. Mais... Et je ne prétends pas tirer non plus de conclusions qui pourraient être trop hâtives. Mais en revanche, montrer qu'il y a du changement et que le changement, il faut l'accepter, que le changement est bon, ça veut dire que justement notre société n'est pas sclérosée, ça veut dire qu'elle est vivante. C'est très important. Mais là, il y a deux choses qui m'ont marquée, disons, entre la publication des deux livres. La première, c'est à quel point... Et les deux, disons, peuvent... Dans les deux, il y a de la défiance. Ce mot défiance, c'est très, très important. Défiance vis-à-vis des médias et défiance vis-à-vis des politiques. Donc, j'ai rarement entendu autant de mes interlocutrices et interlocuteurs me dire, au cours de la conversation, qu'ils n'écoutaient plus la télévision. Que la télévision, c'était... Je pense à Nadia qui travaille dans un hôtel Kyriade où je me suis retrouvée à Givor, la chef gouvernante qui m'a dit c'est la lucarne empoisonnée. C'est très fort de dire ça. Je pense à Éodès, justement, dans le petit village de Miscon, dans le Diwa, qui écoute France Inter et qui trouve que c'est plus forcément la radio populaire à laquelle qu'elle avait envie d'écouter précédemment. Alors, je ne suis pas là pour dire si elles ont tort ou raison, je suis là pour dire simplement ce qu'elles me disent. Je pense à Vincent Alès qui est restaurateur et qui me dit il y en a marre de ces télévisions qui divisent. Moi, j'éteins la télé dans mon restaurant, dans mon bar parce que je n'ai pas envie que les gens se combattent tout le temps. J'ai envie au contraire que ça soit paisible, etc. Combien me l'ont dit ça ? Mais moi, moi qui suis journaliste, ça m'a triste. Oui, ça m'a triste. Il a fallu, je vous l'ai dit mais je le répète, que j'explique beaucoup. Ça ne me dérange pas d'expliquer mais le fait pour ce livre que j'ai dû tant expliquer et dire quelle était ma façon de faire et que les gens me voient en face d'eux physiquement, que je me suis déplacée dans leur ville, dans leur endroit pour les écouter, pour en faire un livre. Ils étaient stupéfaits, perplexes, comme si ça n'arrivait jamais. Du coup, ils acceptaient. Et depuis que le livre est sorti, La France de face, je suis tellement heureuse parce qu'évidemment, dans les huit endroits où j'ai été, je reçois énormément de SMS de gens qui sont dans le livre et qui, aucun d'entre eux ne me dit « Anne, vous avez déformé mes propos ». Ils disent « Tout ce que vous avez dit de moi, entre guillemets, de ce que j'ai dit est vrai ». Et ça, pour moi, c'est un honneur. C'est très important parce que ça, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est le faire de façon, non pas objective parce que rien n'est objectif mais de façon honnête, de façon déontologique, de façon à ce que, justement, moi, je ne cherche pas à dire ce que les uns ou les autres veulent entendre. Alors, on m'invite sur des plateaux de télévision et c'est normal et j'y vais parce que j'ai besoin de défendre mon livre et que le grand public sache que mon livre existe. Mais je sens de ci, de là, parfois, à la façon dont on cite certains interlocuteurs et interlocutrices de mon livre, qu'on veut utiliser ce que mes interlocuteurs et mes interlocutrices ont dit. Or, ça n'est pas mon but. Mon but, c'est de montrer que, oui, il y a telle personne qui dit cela et que cela peut dénoter un sentiment politique ou un jugement et puis il y a tel autre qui dit autre chose. Mais en fait, le plus important, c'est que chacun vit sa vie et on ne connaît pas celle des autres. Et mon but, avec ces huit chapitres, c'est de me couler dans la vie des autres autant que faire se peut. Et c'est ce que je fais, finalement, même pas depuis dans quelle France on vit, mais depuis mon tout premier livre, depuis Chien de guerre, depuis tous mes reportages qui sont sur des terrains étrangers en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie, c'est donner la parole aux autres sans la modifier pour qu'on puisse, pour que justement celui qui me lise, en qui j'ai toute confiance, qui n'est dupe de rien, qui est intelligent, puisse se dire « Oh, voilà ce que d'autres vivent ». Eh bien, même en France, il y a des tas de gens qui ne savent pas comment on vit dans le Diwa, comment on vit à Fégréac, comment on vit à Alès, dans une ville moyenne gangrénée aussi par le trafic de drogue, comment on vit à Givor. Eh bien, moi, je leur offre ça. C'est tout simplement ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas envie de me retrouver dans le rôle de la personne qui doit dire ce qui va se passer, ce qui va se produire. D'autres le font bien mieux que moi, surtout les médias. Alors, peut-être que ce que je fais ne se fait plus. Je ne sais pas. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est être dans l'humain. Et justement, l'humain est complexe. L'humain est paradoxal. Il peut s'emporter, parfois, et les mots de telle ou telle personne dépassent leur pensée, qu'on soit homme ou femme politique, ou qu'on soit quiconque. Mais, moi, ce qui m'intéresse, quand j'ai quelqu'un en face de moi, que j'ai été chercher dans sa ville, dans son village, c'est de comprendre comment il vit, comment il se sent dans notre société. Accessoirement aussi, comment il va voter, puisque j'ai posé la question très clairement à beaucoup de personnes et beaucoup me l'ont dit. Personne ne m'a dit « Je ne vous dirai pas pour qui je vais voter ». Donc, les gens me l'ont dit « Il y a des gens qui vont voter pour Marine Le Pen, il y a des gens qui vont voter pour Macron, il y a des gens qui vont voter pour Mélenchon ». À l'époque où j'ai fait cette enquête, il n'y avait pas encore Pécresse comme candidate, ni Éric Zemmour. Mais déjà, quelques personnes me parlaient d'Éric Zemmour. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est cette très grande tentation de l'abstention. Et ça, c'est quelque chose d'assez redoutable, parce que, quel que soit le président élu, il est possible qu'il soit mal élu. Parce qu'être élu avec 75% du corps électoral ou avec 60%, ce n'est pas pareil. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais souligner très fort, et je crois que tout mon livre le souligne, pour que, enfin, ceux qui sont les leaders dans notre société, que ce soit les institutions comme les syndicats, que ce soit le monde associatif, que ce soit les politiques, que ce soit les médias, tous les porte-paroles diverses et variées, se rendent compte qu'on est à un moment, une espèce de croisée des chemins, où il y a une crise d'illégitimité qui est gigantesque. Et elle fait du mal, elle fait du mal à tous ceux que je viens de citer et qui étaient jusqu'à présent dans cet ancien monde les représentants de ce système, disons classique. Mais aujourd'hui, tout est en train de voler en éclats. Je ne sais pas vers quoi on va. Je vous ai dit, je n'ai pas de boule de cristal. Mais j'observe la société. Ça, c'est mon métier. C'est ce que j'aime faire le plus au monde, oui. Et là, ce que j'observe, je ne l'ai jamais observé. à cette hauteur-là. J'ai même des personnes qui, sans penser à mal, m'ont dit très franchement mais finalement, à quoi ça sert d'avoir un président ? Tellement ils n'y croient plus. Tellement ils ont l'impression que ça n'est pas avec un président, une présidente de quelque bord que ce soit qu'on va, disons, apaiser les choses et essayer d'aller de l'avant. Alors, ces personnes qui m'ont dit ça n'ont pas non plus, eux, de baguettes magiques et n'ont pas de solution. Mais en même temps, ils n'ont pas la prétention de nous représenter. Donc, ces questions de représentation, elles sont capitales. Chacun se renferme sur lui, cet entre-soi dont on parle beaucoup. Et on parle aussi beaucoup de communautarisme. Mais moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon livre qui m'ont dit mais l'entre-soi, c'est une autre façon d'être dans le communautarisme, finalement. C'est une façon plus de l'élite, des élites. Donc, je crois que ça, c'est un cri du cœur. C'est-à-dire, d'où que l'on se positionne, quoi que l'on regarde, il y a un enfermement sur ses propres convictions, une espèce d'envie de toujours donner sa position sans véritablement entendre ni écouter celle de l'autre. Et donc, du coup, on arrive à des espèces de batailles permanentes et la société française est lasse de tout ça. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et en se promenant en France, comme je l'ai fait, on se rend compte de tout cela et en même temps, on se rend compte de tout ce qu'on gagnerait à être davantage, justement, dans l'écoute. L'écoute et la connaissance de l'autre. Le respect, tout simplement. Écrire ce livre, La France de face, qui est donc le deuxième tome par rapport au précédent, par rapport à Dans quelle France on vit. C'est donc en fait un diptyque que j'ai écrit. Mais je vous dis tout de suite que ce ne sera pas une trilogie. J'arrête sur la France. Finalement, j'y aurais consacré dix ans. Je vais retourner sur des terrains de guerre, qui sont mes terrains plus... que je connais peut-être encore mieux. Disons, mes terrains de début qui m'ont marquée à jamais, parce que je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Mais en même temps, ce que j'ai vu en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, c'est-à-dire la violence pure et brute de la guerre, avec des combattants de part et d'autre, avec des populations civiles qui sont prises en otage entre ces deux parties prenantes et sur lesquelles tombent les bombes. Les bombes, elles tombent du ciel et elles tombent sur les civils, généralement. Et moi, j'étais parmi eux dans les pays que je viens de vous citer. Eh bien, tout cela, si je n'avais pas vécu tout cela, je n'aurais pas écrit sur la France. Pourquoi ? Parce que cette violence brute que j'ai vécue dans la guerre, en fait, quand je rentrais en France de mes reportages dans la guerre, d'abord, c'était compliqué, c'est toujours compliqué de revenir de zone de guerre dans un pays qui n'est pas en guerre et qui est le sien et dans lequel on retrouve sa famille. Mais en même temps, vu tout ce qu'on a vu, on se dit qu'on va devoir écrire. C'est compliqué. On est tiraillé. On est soumis à des tas de sentiments. Et puis surtout, je ressentais dans mon pays qui n'est pas en guerre des violences. Mais pas du tout celles de la guerre d'où je revenais. Des violences sourdes, des violences beaucoup plus difficiles à comprendre qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas celles de la guerre. Donc c'est pour cela que j'ai voulu m'intéresser à la France. Parce que je me suis dit et si j'osais finalement faire en France, continuer en France ce que j'ai fait auparavant dans la guerre. Et c'est dans ce sens-là que je pense que j'ai toujours la même façon de travailler. Donner la parole à l'autre, aller le chercher avec du respect, avec de l'écoute, ne pas prendre partie et donner à voir, tout simplement. de l'écoute et de l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada